Mes chers fans, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Monsieur Brice Landi-Déko, j'utilise le jeu du despote Denis Sassou Nguesso, dégage et de l'Unité Nationale ou non? C'est tous les questionnements. Vous savez que Monsieur Brice Landi-Déko vient de publier dans la matinale de Ziana TV, dans YouTube, dont il est l'animateur principal, la répartition géographique des postes de ministres ou des ministres du despote Denis Sassou Nguesso par région ou département, c'est-à-dire la répartition ethnique ou tribale des ministres du gouvernement, du premier ministre ou premier sinistre, Anatole Coline-Makoso et du despote Denis Sassou Nguesso. Cependant, lorsqu'on connaît le profil du despote Denis Sassou Nguesso crépuscule, c'est le despote que Monsieur Brice Landi l'appelle souvent Monsieur le Président alors que 99% de Congolais l'appelle Monsieur Denis Sassou Nguesso ou le despote, etc., etc., mais lui, il l'appelle Président dans ses vidéos. Vous savez que lorsqu'on a au moins un cerveau, un niveau d'éducation, une âme et de conscience, lorsqu'on connaît la France-Afrique au Congo, en Afrique francophone, etc., lorsqu'on connaît que Denis Sassou Nguesso fut placé là par la France-Afrique depuis 1977, puis en 1979, puis en 1997, jusqu'à nos jours, par la France-Afrique comme pion, pièce maîtresse, mercenaire de la France-Afrique pour exploiter le Congo comme une colonie. Donc, il y a de quoi s'interroger sur la polémique lancée par Monsieur Brice Landi D'Eco au sujet du tribalisme gouvernemental sur le fait que la Kivette centrale a elle seule 11 ministres, alors que les autres régions du pays n'ont rien, même plus peuplées, même plus vastes, ou même plus économiques et plus productrices des richesses et autres que la Kivette. Pourquoi il y a autant de ministres dans la Kivette, la région de Sassou Nguesso, qui est aussi ma région ? On est bien d'accord ? La Kivette, c'est ma région, c'est aussi la région de Sassou Nguesso. Et donc, vous voyez, c'est la région du général Bokoko, c'est la région des ex-présidents, Marie Nguabi et Yobi Opango, etc. Donc, cette région-là, pourquoi la tente des ministres alors que les autres régions n'ont rien ? Donc, c'est tous les questionnements. Alors, Brice Landi, D'Eco, au regard de ce qui peut s'être, c'est quoi en fait l'enjeu de la polémique qui est déjà non productive ? C'est quoi cette polémique, là ? Qui est la Kivette, etc. ? Monsieur Brice Landi, je vais te poser trois questions. La première est la suivante. Est-ce que, toi qui vis en France ici, est-ce que tu connais le nombre de présidents français qui étaient du nord et du sud ? Les ministres pareil, même les ministres du président Emmanuel Macron, comme ils sont-ils du nord de la France, au nord de la loi, et du sud au sud de la loi. Est-ce que ça pose problème ici ? Mais pourquoi ça pose problème que chez nous ? Vous vous souvenez, dans les années 2000, en France, vous savez, nous étions là, quand on voulait voir des journalistes noirs à la télé. Le premier, c'est sur TF1, on connaît le nom. Mais qu'est-ce que ça produit pour nous ? Nous, aujourd'hui, on a libre accès à l'information, aux médias et tout compagnie. C'est Internet. On peut créer son média et tout compagnie. On est d'accord. Mais c'est quoi la polémique, là ? Regardez votre vie en France. Qu'est-ce que ce problème d'appartenance, ça ne pose pas, c'est des problèmes de conviction, du courant de pensée, des autres ? C'est quoi l'enjeu de cette polémique ? La deuxième question, c'est que est-ce que vous êtes informé des piliers de la conservation du pouvoir par les des sports de Sassou Nguesso, qui est l'homme de la France Afrique. Qui dit France Afrique, c'est la France. Et donc, il est là. Ils ont massacré au Congo, ils ont fait ce qu'il veut. Quand on parle des mécanismes de la conservation du pouvoir par les des sports de Sassou Nguesso, que tu appelles souvent président, dans tes vidéos, et qui, parfois, c'est gênant pour les résistants, les dissidents, les trucs, ils appellent président, Sassou Nguesso, président, 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 même un président de fait ou des droits, ne peut pas s'acharner contre son peuple, son pays, et le vendre à la découpe, et vous l'appelez président, c'est l'affaire. Est-ce que vous connaissez les mécanismes de la conservation du pouvoir par les des sports de Sassou Nguesso ? Je vais vous en citer, il y en a plein. Il y a même une internaute qui réagit beaucoup ici, que j'ai laissé l'imcourt, parce que quand les gens publient les informations, quand ça passe vite, c'est que, bon, je donne le droit d'accès, il n'y a plus besoin de censurer et lire d'abord. Mais il y a cette femme-là, qui est très intéressante, elle a publié les piliers de la conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. Et donc, votre vidéo-là rentre dans le cadre de l'un de ces piliers-là. Donc, elle a approprié les piliers que j'ai cités, et elle en a ajouté d'autres. Et je vais faire la somme. Parmi les piliers de la conservation du pouvoir par les des sports de Sassou Nguesso, figure 1. Son idiotie. Je voulais détailler. 2. Ses mensonges. 3. Sa mégalomanie. 4. Le cynisme. 5. La corruption. 6. Le tribalisme. 7. Le régionalisme. 8. La géopolitique sud. 9. Le clanisme. 10. La parentocratie. 11. La sugestocratie. Donc, nous traite comme des sujets. Même ces ministres et nos compagnons. 11. L'indigénocratie. Donc, nous traite comme ces indigènes. 12. L'esclavocatie. On peut ajouter des néologistes comme ça. Noter comme ces sujets indigènes et esclaves. Même les ministres. On peut ajouter la ruse, etc. Sassou Nguesso, c'est un pion. Il fait ce qu'il veut dans ce pays. Quand on connaît le profil, historiquement depuis, on regardait les différents gouvernements du pays, pour publier ce genre d'informations, on est là pour éduquer. L'Internet, c'est un outil. C'est une arme. C'est une arme. C'est un outil. À ce stade de la situation du pays, il ne faut pas publier des choses comme ça pour augmenter les émotions. L'appartenance. Ce n'est pas bien. J'en ai subi ici. Dès que j'ai commencé à réagir contre Sassou Nguesso. Vous savez, les coups bas et coups tordus que j'ai reçus. Tout le monde en connaît. Souvenez-vous des années 2008, 2010, 2011. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est que j'ai subi. Et pourtant, je suis de la Kivette. Je défends l'intérêt général. Je sais que le régime là est dans le mal. Il utilise ces piliers-là pour farcasser ce pays, pour dominer et autres. On le sait. Le but est de lever la raison. La raison de réfléchir, de douter, de se situer, de s'organiser, d'agir. Pas agiter les émotions parce que là-bas au pays, la paresse intellectuelle est telle que. Voilà. L'ignorance et la paix des souffrances. On met ça. Non. Ici, les gouvernements du monde occidental, asiatique, même latino-américain, ils ne jouent pas au plan du nord-sud ou des régions. Vous qui vivez ici en France depuis des années en Occident, vous continuez à alimenter. C'est ça. Comme on dit, pour le monde qui nous vivons, disait Albert Einstein, le monde qui nous vivons était possession de notre pensée. Il est peut-être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, il faut casser ces côtes-là. Tu ne vas pas revenir sur ça que voilà, voilà, les gardiens, les gardiens, les gardiens, les gardiens. Non, ce n'est pas ça. Tu es dans la nasse. Tu es dans la nasse. Tu es dans la nasse. Donc, il faut s'affranchir de ce langage-là. C'est ça que j'ai lu depuis. La conversion de lui, c'est pas l'appartenance. Il ne faut pas jouer aux émotions. Cette question que j'ai dit, bon, pourquoi vous continuez à jouer aux émotions et à l'appartenance? C'est néfaste. Tout chez nous, là-bas, parce qu'on dit, les gens de la Kuala avaient aidé sa soumission à revenir au pouvoir. Est-ce que, vous allez voir, la Kuala, c'est 64 000 kilomètres et comme des populations, est-ce que les populations-là étaient convenantes? Quelques individus, on s'est dit, oui, par appartenance, c'était ça. Que ce soit la Kivette Ouest, que ce soit la Kivette Centrale, que ce soit la Songa, les Plateaux, les Poules, la Mouenza, le Nyari, la Lekoumou et le Kulou, toujours par appartenance. Il faut que nous sortons là. L'émotion est nègre. La raison est hélène. Tu vois ça? Non. La raison doit venir vers nous. Donc, n'alimentons pas ça. C'est méchant. Mais publier ce genre de charabia comme ça, qu'il s'est parade. Non. Kuala, ma question, c'est un sudiste, non? Il aurait pu former des mouvements avec les gardes du Sud ou le Kulou, non? Pourquoi on ne le fait pas ça? Parce qu'on connaît bien qu'il y a toute une pyramide de la conservation du pouvoir au Congo. Il y a certaines questions qui rejoignent les genres de la France-Afrique. On voit ce genre de situation au Côte d'Ivoire. On le voit au Togo. On le voit partout où ça s'est passé. Mais vous continuez au lieu d'agiter pour casser les côtes des stations qui sont en charge à casser, désintégrer le système. Et vous êtes là en train d'alimenter le système-là. Et depuis l'étranger. Et ça vous fait cette audience. Très bien. Mais c'est non-productif. Parce qu'il y a des réseaux de l'ombre qui sont dans la quivette, au niveau militaire, au niveau interdits. Non, mais ce n'est pas possible. Nous, on est là. On cherche à casser les trucs. Parce qu'on est tous pris dans l'anace du non-reçu de l'anace. Pourquoi vous continuez à alimenter ça? Après, ça fait de quoi? Ça veut dire que demain, on ne va faire que la quivette, on n'aura plus de ministres. Ils ont fait ça. On va faire ça. Donc, on prépare à des situations de négationnisme, de revanche et autres. Ça va marcher, ça? Vous croyez à ça? Non, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Je vous dis sincèrement. Si je me lève en tant qu'intellectuel, historiquement, dans toutes les nations données, contre les justes d'opération de la barbarie ou contre les situations, il faut parfois casser les codes. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voici les sujets et que tu dois maintenant, on te prend, on regarde les doigts qui sont posées. Tu dois maintenant penser à ce qu'on appelle la liberté. Et à côté, si tu as un ami philosophe, on peut aller là. Tu ouvres les situations sur la liberté pour que les compatriotes qui sont là, qui peuvent vraiment réfléchir sur la liberté. Puisque tu as... C'est maintenant écouté. Essayez un peu de les faire réfléchir. C'est là qu'on va se libérer. La liberté. Qu'est-ce que c'est la dignité des citoyens de peuple? Elle n'a pas de prix. On doit se battre pour ça. Qu'est-ce que c'est la souveraineté du peuple? Le patriotisme. Le courage. La révolte. Exister à travail sur ces termes-là. Qu'est-ce que c'est le but de la condition humaine? Pourquoi autre? Donc, il faut analyser. Quand on prend les éléments, par exemple, quand on a vu dans l'Aliquala, on a vu dans le Poul, dans l'Inyari et autres, où les... Et voilà, tout ce qu'on a fait, on fait le travail pour agiter les fonctions cognitives. Pour que les gens puissent réfléchir. Et on réfléchit. Voilà. Comme ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Comme ça s'est passé au Gabon. Et on doit réfléchir. Pas agiter les tribunaux. On rentre dans le jeu, dans l'entonnoi, dans le pied de Sassoum-Gueso. Inattend que ça. Parce que je vous ai cité ces piliers de la conservation. Il faut se barrer là. Changer de paradigme. Donc, les mots-clés là, tu dois les voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand j'ai lu, pour descendre et descendre aussi, il faut déjà la dissidence des élites. Il faut la mobilisation générale. Il faut la fiscalisation de la population. Et n'oublions pas, quatre, la crise d'État. Nous cherchons une crise d'État pour que ça se dégage. On l'en a eu en 2015, 2016, 2021. Et il est encore là. Parce qu'il n'y a pas de dissidence des élites. Mais quand vous continuez à alimenter les émotions et l'appartenance, ça casse tout. Vous avez l'audience parce que là-bas, les populations... Attends. Les gens sont là. Comme il y a une vidéo que je vous ai montrée. Je vous ai montré là. Il y a une femme qui est de la RDC. Elle était partie aux États-Unis. Elle est arrivée dans une ville. Et où les gens parlent de travail. Il dit non, je n'ai plus la chance pour aller critiquer un tel et tel dans la rue comme on le voit. Il passe qu'il est temps à passer de ça. C'est de bien au pays là-bas. Non, n'agite pas les... Attends. Tu es en Europe. Mais, c'est ce qu'on appelle la raison. La raison met des situations de là. En créant les situations, comme on l'a vu les 4 mars. On fait les trucs pour réfléchir que voilà la dignité humaine. La dignité d'un peuple. La dignité d'une nation. La dignité des militaires. La dignité des gens. Regarde, les autres se lèvent là-bas. Pourquoi pas vous? Donc, il faut aller dans ce sens-là. Cultivre ça, c'est très important. C'est la philosophie des machins. Et qui, depuis des années, que les gens pensent qu'on est sous la bonne voie. N'agitez pas le tribaliste. Demain, vous pouvez faire pareil. Demain, ça peut être pareil. Mettre que les gens de la Likwala. Ou les gens du Poul. Ou les gens des plateaux. Et autres. En reviendrant au même sens. Donc, l'intelligence n'est pas par appartenance. Les patriotes n'est pas par appartenance. Etc. Donc, tu dois te barrer de là. Combien y a-t-il eu de présidents français du nord de la France et du sud de la France? Les ministres, les députés, autres. Est-ce que ça pose problème? Pourquoi? Parce qu'on a déjà franchi les barrières des émotions et de l'appartenance. On est au cœur de la raison. La raison va avec les convictions. La recherche de la vérité. La recherche de plein de choses. Moi, on ne va pas agiter ça à regarder les postes de ministre. Mais quelqu'un qui est en Europe, en Asie, il va dire qu'il y a 11 ministres d'une telle région. Donc, là-bas, il y a des gens qui ont des moments de courant de pensée énormes. Ils pensent comme ça. En Europe, ici. En Asie. Tous ceux qui ont des fréquences. Quand on voit plus des gens. C'est comme les partis politiques. Comme les électeurs. Quand tu vois la Kivette, les gens qui sont en Asie, en Europe et en Occident, ils pensent que la Kivette a plein de gens qui ont des courants de pensée. Il y a des gens qui ont des meilleurs que les autres. C'est comme le suffrage électoral. C'est comme ça. Donc, tu peux expliquer ça. Ils ne comprennent pas ça. Donc, tu perds le temps. Donc, en plus, tu as... Mais attends, ce n'est pas possible. Ici, ils ne comprennent pas que la Kivette a 11 minutes et les autres régions n'ont rien. Ça veut dire quoi? Mais si on vient au cadre de l'Afrique, ok. Ils vont comprendre ça. Mais il n'y a pas des... C'est non productif. Donc, reviens sur la raison. La raison de mettre les gens, les Congolais, les gens qui vous suivent sur les principaux valeurs que je vous ai cités. C'est la liberté, la dignité, la souveraineté, le patriotisme, le courage et autres, la révolte du peuple. Et c'est là que nous allons nous libérer. Et bientôt, ça ne va plus tarder. Et les militaires et autres dans tous les réseaux nous écoutent. Je suis de la Kivette, non? Tu vois combien d'officiers j'ai déjà dans ma famille? Combien d'officiers que j'ai reçus de l'Est à l'Ouest par mon histoire du pays? Les mélangés autres? Ils nous écoutent, là. Combien d'intellectuels, combien de profs d'université, des lycées, autres, tout ça, que j'ai dans ma famille ou dans les réseaux? Ils nous écoutent. Ils nous disent, non, c'est quoi cette affaire-là? Tu es en train de tenir la population dans des motions. Non, ce n'est pas les motions. Les motions n'y vont à rien. Sinon, ça se sera depuis 1997 à nos jours. Nous cherchons à désintégrer le système-là par la raison de réfléchir, de trouver les stratégies pour qu'on déçoit ça. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Donc, je vous laissez moi vous donner ce ras-le-bol-là parce que moi, historiquement, jusqu'à nos jours, on ne va pas dire, ah oui, pourquoi il a parlé de ça? Non, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Là où il y a l'intérêt général, j'avance. Il n'y a pas un seul patriote ou compatriote ou résistant qui n'a pas accompli ce que je faisais. Au départ, en 2010, 2011, j'ai créé. Il y a tout le monde qui se veut monter, garder la kivette, encore une fois. Maintenant, tout le monde l'accomplit. L'intérêt général. L'intérêt général. Donc, je suis tout l'homme des synthèses, des circonstances, parce que je cherche là où il y a l'intérêt général. N'alimente pas, le pays est dans le tout. Il y a les églises de réveil. Il y a la paresse intellectuelle. Il y a le tribalisme. Il y a les niveaux, tout, tout, tout. On a détruit, les pays sont au fond. Donc, pour construire une génération nouvelle, c'est après ça, il faudra attendre des 20 ans pour remettre tout à plein au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas. Quand il y a des spectacles, ils adorent ça. Mais le Turquais a tapé là, il a fait ceci. Tu vois, l'audience énorme. Mais quand on mène dans la réflexion, tu vois, donc le pays est foutu. Et nous sommes le côté des montées qui n'ont rompé encore. Le Congo au moins, les Congolais, les Bantous et surtout, le Congo-Baza, on est au moins là. On est à la matière grise. Le cerveau n'est pas un fardon. C'est une ressource. Nous devons l'utiliser pour mettre fin à cette dictature-là. Mais tu remarqueras, on en parle au Togo, on en parle au Cameroun, on en parle dans toute l'Afrique. Le tribalisme, au niveau des postes et autres, ça existe partout. Donc, c'est pas là. Maintenant, en plus, le Sassou utilise ça pour la conservation du pouvoir. C'est tout. Et donc, vous voulez mélanger ça. Attends, en plus, tu l'appelles président. Mais c'est quoi ? C'est, attends. Like, partager et soutenir la résidence. Toco Longa.